Alors inviter lorsque l'on mange médical médium et qu'en plus on mange tout cru ça peut paraître un peu compliqué surtout si on invite des gens qui ne mangent de manière classique lambda qui ne font pas médical médium qui ne sont pas au tout cru ça peut paraître un peu challenge. Pourtant ça reste possible et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui en vous montrant un petit peu ce que je vais préparer pour mes invités. Alors je prévois de faire en entrée un truc très simple du melon c'est top sachant que le melon comme il faut le manger seul parce qu'il se digère plus vite que le reste on attendra du coup à peu près une demi heure entre l'entrée qui est le melon et le plat de résistance. Le plat de résistance sera composé de brochettes de légumes à l'ananas mariner à l'ananas puis passer au déshydrateur pour avoir une texture un peu comme si c'était cuit sauf que c'est cru. Ensuite il y aura du riz de chou fleur aux légumes donc avec petits pois, poivrons, champignons etc. Une petite sauce citronnée et le dessert ce sera de la glace donc la nice cream c'est à dire de la glace fait avec de la banane et avec un petit coulis faux choco qui ressemble au chocolat mais qui n'en est pas qui vient d'un de mes ateliers cuisine précédent sur le fondant faux chocolat que vous pourrez retrouver sur mon site redeviens toi et puis d'ailleurs le riz aussi que je vais faire pour pour ce midi le riz vient aussi enfin je m'inspire d'une de mes recettes qu'il y a dans mon ebook délicieusement cru que vous pouvez aussi retrouver sur mon site je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo si vous êtes intéressés et voilà c'est parti allons-y alors ma cuisine n'est pas très pratique pour filmer j'espère que vous verrez quand même ce que je vais faire pour pouvoir suivre un peu la recette alors j'ai la nana j'ai à une courgette poivrons rouges et poivrons jaunes et des champignons j'ai déjà tout préalablement lavé donc je vais utiliser ce plat pour la marinade un plat donc qui a un fond plat pour pouvoir faire en sorte que sa marine ça marine bien pour que tous les légumes puissent être mariné donc je vais couper tout en petits cubes pour faire les brochettes enfin pour après mettre sur les brochettes donc c'est parti bon comme vous voyez il ya déjà plus place dans mon plat donc je vais en prendre un autre tant pis il aura pas le fond bien plat donc il faudra que je mélange souvent j'ai souvent le coup à chaque fois où je veux prendre ce plat mais c'est pas grave ça fait un peu plus de vaisselle et donc je vais couper des petits morceaux d'ananas que je vais ajouter dedans et ensuite je vais presser la peau pour récupérer le jus et donc là je presse pour récupérer le jus qui va mariner les légumes comme c'est comme l'ananas c'est acide ça va permettre aussi de ramollir un petit peu les légumes pour leur donner un petit côté un peu plus fondant comme s'ils étaient cuits et après une fois qu'ils seront marinés je les mettrais sur des brochettes et je les mettrais au déshydrateur environ une à deux heures sachant que on peut si on n'a pas de déshydrateur on peut très bien ne pas les faire ne pas les mettre déshydraté simplement ça donnera un résultat un petit peu différent mais tout aussi ça s'y se fait donc là je fais pour quatre personnes donc je garde la moitié des poivrons pour le riz donc là je vais bien mélanger pour que les légumes puissent être dans le jus et puis je vais laisser mariner une demi heure une heure on peut faire aussi mariner toute une nuit si besoin c'est encore mieux parce que les légumes vont vraiment prendre la saveur de l'ananas les saveurs vont se mélanger, s'amplifier donc voilà on peut faire mariner toute une nuit je dirais vraiment minimum 30 minutes bon là j'ai pas énormément de temps j'aurais dû le faire hier mais voilà d'ailleurs pour la glace que je vais faire après il faut des bananes congelées donc il faut les mettre à congeler la veille au moins pour qu'elle soit pour qu'elle congèle la nuit quoi donc là on mélange bien parce qu'il faut vraiment que la sauce elle recouvre bien enfin le jus d'ananas recouvre bien tous les légumes et je vais devoir du coup remélanger plusieurs fois pour que ça reste bien recouvert voilà donc ça ça c'est pour les légumes marinés alors pour faire la glace je vais en fait on peut utiliser soit un blender mais un blender qui soit assez puissant parce que la glace c'est quand même un peu dur à mixer les bananes congelées mais ce que je vais faire c'est que je vais utiliser l'extracteur de jus donc j'ai pas encore j'ai pas encore fait comme ça mais il y a un embout en fait spécial sans grille je vais vous montrer où on peut mettre du coup on peut faire des sorbets en fait donc je vais vous montrer ça donc voilà donc on a cette chose qu'on va rajouter donc il n'y a pas de grille pas de grille du tout puisque ça va être juste pour faire la glace donc je vais remplacer par celui pour faire le jus où il y a la grille hop première fois que je l'utilise un test avec vous et voilà on va mettre la glace enfin les morceaux de bananes glacées et ça va ressortir du coup en glace je vais mettre dans un pot que je mettrai au congélateur ensuite et après au moment de servir je pourrai faire des boules de glace dans les ramekins résultat pour la glace ça marche super bien franchement je pense que je ferai tout le temps comme ça maintenant pour faire la glace parce que c'est super pratique alors maintenant je vais bien tasser pour éviter pour faire sorte enfin pour éviter qu'il y ait de l'air en fait dans le pot et en fait après je vais pouvoir garder ma glace au congèle mon pot de glace autant de temps que je veux puisque il n'y aura pas d'air pour venir oxyder la banane même si bon elle est déjà un petit peu oxydée quand les bananes ont été coupées etc et puis on va faire en sorte que tout rentre aussi donc on peut faire ça avec avec d'autres fruits des fruits qu'on congèle des myrtilles, des fruits rouges un peu n'importe quel fruit après ça fait bien une texture crémeuse avec de la banane après on peut mélanger on peut mettre de la vanille dans la banane bon là comme je vais faire le coulis j'ai pas mis forcément de vanille déjà dans la glace donc ça c'est Medical Medium qui l'avait fait en live justement lors de la sortie du dernier extracteur d'Omega il avait montré comment faire de la glace avec l'extracteur et je m'étais dit depuis il faut vraiment que je teste donc il avait montré aussi qu'on pouvait mettre dans la peau qu'on pouvait mettre au congèle et comme ça on a un pot de glace vous savez les Américains ils ont leur peau de glace devant la télé une peau de glace genre Bell & Jerry on peut se faire la même chose mais avec une glace 100% fruit donc totalement saine donc c'est vraiment bien alors là je vois qu'il y a une poche d'air on va y arriver voilà donc après il me restera plus au dernier moment je ferai donc le coulis comme je vous ai dit qui vient de mon atelier cuisine sur le fondant bon là je pense que je vais pas réussir à il y a encore un peu d'air mais je vais peut-être pas réussir parce qu'en plus c'est en train de refondre je vais peut-être pas réussir à tout faire rentrer donc simplement je vais mettre dans je vais mettre dans un autre récipient ce qui dépasse et je vais remettre au congélateur ce qui est bien c'est que maintenant j'ai le droit à un petit encas avec la glace du coup petit encas de crème glacée à la banane bon elle est un peu fondue mais c'est juste de la banane mais c'est super bon c'est parti maintenant on va faire les brochettes donc comme je vais les faire déshydrater je prépare ma grille avec une plaque méchée en fait pour pouvoir les mettre dessus je vais utiliser des petits piques à brochettes je voulais pas les trop grands parce que je voulais que ça rentre dans l'assiette et pas que ça dépasse pour que ça fasse joli donc voilà donc là ça va être une des parties les plus longues qui consiste à mettre tous ces petits légumes sur brochettes donc j'ai laissé mariner à peu près une demi-heure bon on aurait pu faire plus on voit que les légumes ils sont pas tout à fait bien bien marinés mais bon là j'ai pas trop le choix si je veux être dans les temps il faut que je le fasse maintenant donc c'est pas grave mais vous si vous vous y prenez mieux que moi vous pouvez faire ça la veille et être tranquille après pour le matin avec ça ok donc c'est parti donc je vais alterner par exemple je commence avec un morceau d'ananas et puis j'alterne un peu les couleurs pour que ce soit beau agréable à l'oeil que ça donne envie bon les champignons ils se cassent donc on va y aller un peu plus doucement hop voilà donc voilà je vais continuer à en faire mais voilà déjà la première la première grille toute prête à être mis dans le déshydrateur donc je vais déshydrater à 40 degrés pendant deux heures alors cette fois nous allons passer au riz de choux fleurs aux légumes donc je vais commencer par mettre les petits pois parce que j'utilise des petits pois surgelés alors comme ils sont surgelés ils sont probablement pas crus puisque en général ils blanchissent en fait les légumes surgelés avant de les surgelés du coup il y a de fortes chances pour que ces petits pois ne soient pas crus enfin on ne peut pas les considérer comme crus vraiment puisqu'ils ont été blanchis mais voilà on peut faire la recette avec des petits pois qu'on écosse soi-même crus ça marche très bien jusque là je n'en avais pas donc moi je vais utiliser des surgelés et je vais les mettre donc dans mon plat que j'ai pu récupérer et alors les petits pois alors j'en mets à peu près une tasse et demie deux tasses donc peut-être 100 à 200 grammes donc ça commence à décongeler ensuite je vais me servir donc de mon robot pour faire le riz de chou-fleur donc j'ai lavé et découpé les morceaux de chou-fleur donc on met des petits morceaux dans le robot parce que sinon ça ne fonctionne pas très bien et ça me galère un peu et je vais aussi le faire en plusieurs fois parce que voilà c'est un robot individuel donc on ne peut pas en mettre une grande quantité donc je vais mixer en plusieurs parties voilà j'ai un morceau qui n'a pas fait donc je le remettrai après et je vais ajouter à mes petits pois jusqu'à temps d'avoir la quantité voulue sachant qu'il va falloir ajouter ensuite du poivron, des champignons, de l'oignon rouge et pour la sauce ça sera du citron et des algues des algues qui vont donner un petit goût salé un petit goût de mer puisque dans mon livre délicieusement cru enfin dans mon ebook délicieusement cru où vous trouvez un peu cette recette légèrement modifiée c'est une recette de paella en fait donc il y a des épices différentes etc c'est à peu près la même base sauf qu'il y a des épices différentes et puis plusieurs algues pour donner le goût marin donc je continue pour ma deuxième tournée voilà donc là je vais juste mettre citron du thym voilà on peut mettre un peu tous les herbes qu'on veut selon le goût qu'on veut avoir à la fin et puis je vais mettre du varèche comme algues on peut mettre du varèche, on peut mettre de la douce on peut mettre plusieurs choses différentes voilà donc nous avons le riz qui est prêt avec les petits pois donc je peux déjà en mélanger un petit peu histoire que les petits pois décongèlent aussi donc je vais ajouter le reste des ingrédients c'est à dire un oignon rouge les moitié de poivrons qu'il me restait de tout à l'heure et 250 g de champignons donc c'est parti pour tout découper et mettre à l'intérieur tous les légumes sont découpés ils sont mis sur le riz maintenant il n'y a plus que la sauce à préparer donc pour faire la sauce je vais prendre 2 citrons 2 citrons que je vais mettre en jus enfin que je vais faire en jus du coup avec comme je vous l'ai dit donc du varèche et du thym tout simplement donc le jus de mes 2 citrons du thym du thym je mets un peu au pif hein voilà et donc du varèche kelp en anglais qui est donc une algue alors je trouve sur internet enfin importé depuis depuis les Etats-Unis parce que sur enfin en France j'en avais pas vu donc je trouve que c'est pas grave voilà et on va mélanger tout ça alors si on est plutôt une bouche sucrée comme moi bon là je vais pas le faire parce que je me dis que peut-être que mes invités ont pas trop envie mais si vous aimez bien tout ce qui est sucré et tout ce que je fais moi quand je me fais ce plat là pour moi toute seule je mets du je rajoute du sirop d'érable en fait un peu du sirop d'érable parce que j'aime bien enfin ça adoucit un petit peu en fait les saveurs surtout si le citron par exemple il est pas très sucré selon selon les citrons que vous avez parfois ça peut être pas mal de rajouter un peu de un petit peu de sirop d'érable voilà c'est très très joli avec toutes les couleurs le vert des petits pois le violet de l'oignon le rouge et le jaune des poivrons le blanc un peu marron les champignons et les choux fleurs donc là je vais laisser à peu près une heure et demie au frigo comme ça ça sera bien frais pour vous servir et puis le citron on va pouvoir faire un petit peu mariner le tout pour amplifier un petit peu les saveurs harmonisées voilà donc voilà sur ce à peu près tout est prêt nous avons donc les brochettes qui seront terminées au moment de servir ça sera parfait on peut les servir légèrement tiède du coup c'est pas trop mal que je servirai donc avec le riz on a le melon à faire en entrée et en dessert je ferai donc le coulis au dernier moment au moment de servir quand je mettrai les boules de glace dans les ramequins et voilà donc je vous montrerai le résultat de la table servie et j'espère que mes invités vont se régaler on a l'air de glace on a l'air de glace et j'espère qu'elle a l'air de glace Sous-titrage ST' 501